La distraction est-elle un mal qui se soigne ? Tiens, déjà de retour ? Ouais, j'ai acheté ce magazine en allant chercher tes cigarettes. Hein, fais voir. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié d'acheter tes cigarettes. Toi ? J'y comprends rien, ça m'arrive de plus en plus souvent. Ça, c'est vrai. Ce matin encore, j'ai oublié de démarrer ma voiture. Mais tu t'es pourtant rendu au boulot. Mais figure-toi que justement, c'est au boulot que je m'en suis rendu compte. Mais c'est pas possible. Tu as sûrement démarré le moteur et ensuite, tu l'as éteint. Et tu crois que j'ai oublié de l'avoir éteint ? Je crois que tu as aussi oublié de l'avoir démarré. Merde, c'est pas possible, ça. Tu vas répondre ? Ouais, j'y vais. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tu ne m'as pas demandé un verre d'eau ? Non, de répondre au téléphone. Ah oui, merde. T'aurais pu me laisser le verre d'eau ? Tu dois parler dans l'appareil. Oh merde, allô ? Salut Gérard, tu veux bien me passer Catherine ? Oui, je la passe tout de suite. Bah qui c'était ? Ah, ta cousine. Eh ben, elle voulait me parler. Eh, je sais. Alors, est-ce qu'elle a du nouveau ? Tu as raccroché. Oh merde ! Je la rappelle tout de suite, t'inquiète pas. Chérie, c'est de plus en plus grave. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'ai dit le magazine que je viens d'acheter. Oh chérie, je suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire. Je crois que je serais mieux d'aller prendre l'air. Oui, ce serait une bonne chose. Bon, est-ce que j'ai foutu mes clés ? Dans la chambre à coucher. Bon, alors je vais chercher la lampe de chevet. Mais pourquoi tu dis ça ? Comme ça, j'ai plus de chance de revenir avec mes clés. Ah bon ? C'est une astuce. Bravo. Bon, il ne reste plus qu'à pas oublier de démarrer ma voiture. Avec la lampe de chevet ? Ah tiens, pourquoi j'ai cette lampe de chevet ? Parce que t'as dit que je vais chercher une lampe de chevet. Alors je vais mieux. Chérie, je crois que tu devrais consulter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je pour vous ? Eh ben, vous savez, ma femme m'a dit que je devrais consulter un psychologue, alors me voilà. Je parie que je ne suis pas à la bonne heure. C'est que je suis vendeur de voitures, monsieur. Mais comment ça ? D'ailleurs, je crois que vous êtes stationné dans notre salle de montre. Oh, excusez-moi, je croyais que c'était un stationnement intérieur. Ce n'est pas grave. Je suis extrêmement distrait. Je comprends, monsieur. Merci de votre patience. C'est tout naturel, monsieur. Le pauvre homme. Christian, l'appareil ? Jacques, il y a un type qui essaie de faire démarrer la 300 ZX avec une lampe de chevet. Oui, conduisez-le gentiment à sa vraie voiture. Excusez-moi, monsieur. Hein ? Ce n'est pas la bonne voiture. Hein, comment ça, ma voiture n'est pas bonne ? Non, monsieur. Vous essayez de me vendre une voiture neuve, c'est ça ? Pas du tout, monsieur. Tous pareil, c'est vendeur. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien psychologue, oui ? Si, asseyez-vous, je vous attendais. Figurez-vous que par distraction, je suis plutôt allé chez un concessionnaire automobile. Oulah ! Eh ben, dis-donc. C'est vous dire. Eh bien, par où commence-t-on ? Ah ben, je sais pas, montrez-moi les nouveaux modèles. Je vois que vous êtes un cas très avancé de distraction. Oh, ça, c'est sûr. Mais tout se guérit. Ah ben, ton mieux. Tenez, je vous montre ce stylo. D'accord, oui. À quoi pensez-vous ? À votre bouton de manchette, monsieur. D'accord. Oui. Je vous montre cette agrafeuse. D'accord, oui. À quoi pensez-vous ? À votre bouton de manchette, monsieur. Bon, on va aller un peu plus loin, si vous voulez. Je vous montre cette photo d'une superbe femme nue. Oui. Vous n'allez pas me dire que vous pensez à autre chose ? Oui, monsieur. C'est pas possible, à quoi ? À autre chose qu'à votre bouton de manchette, monsieur.